Salut et bienvenue à tous, donc nouvelle vidéo qui sera en fait une sorte de podcast. J'ai été ban pendant beaucoup de temps sur YouTube bien sûr pour vous avoir montré comment couler du plomb et avoir essayé une carabine de catégorie C. Pour eux c'était comme si je voulais la vendre. Ici nous allons rien vendre comme d'habitude on va dire, rien vendre, rien montrer, rien du tout. Nous allons juste discuter du coût des éléments de munitions et de l'évolution un petit peu de cette pénurie que l'on a depuis 2 ans. Certains nouveau-nés viennent d'atterrir et de se rendre compte, oulala le prix des munitions augmente, ça fait 2 ans que j'en parle. Je vous avais annoncé que ça allait s'améliorer en fin d'année, nous sommes maintenant en fin d'année donc on va faire le point, voir si j'avais raison, voir si j'avais tort. La question n'est pas de savoir ça d'ailleurs de toute manière, je vous informe moi de ce que j'ai pu remarquer et à vous de réfléchir un petit peu aussi quand même, mine de rien. Mais je dégrossis un peu le travail. Donc nous étions rendus à peu près 35 euros les 100 amorces on va dire. Alors que c'était normalement 35 euros les 1000 amorces au préalable, nous avons de nouveau retrouvé des coûts un peu plus standards. Sachant qu'aux Etats-Unis ça y est, les 9 mm le prix redescend aussi et ainsi de suite. Donc un peu comme je vous l'ai toujours expliqué, quand ça va se retrouver en stock sur les étagères américaines et que ça va y rester, c'est à dire que tout le monde aura fait son stock et ainsi de suite. Nous allons nous aussi pouvoir revoir une stabilité et revenir au prix standard. Ce qui se passe c'est qu'on a toujours un décalage d'à peu près un an avec les US. J'avais vu début d'année que ça revenait aux US et j'avais dit, pour ça que j'avais dit, fin d'année ça va revenir un petit peu plus à la normale. Alors commencez pas à me dire dans les commentaires, oui mais moi je trouve pas. Il faut aussi savoir chercher un minimum et se sortir les doigts de là où vous les avez cachés. J'ai retrouvé là du 9 mm à 13 euros la boîte de 50. Donc c'est à dire qu'on revient à un prix tout à fait standard et normal pour une manufacturier de 9 mm. Ça ne s'était jamais trop envolé en France parce qu'on a quand même des productions à droite et à gauche en Europe. Donc ça peut aller. Pour les amorces, comme je vous le disais tout à l'heure, on était monté à très cher. À près de 300 euros, plus de 300 euros même la boîte de 1000. On arrive, c'était redescendu, maintenant on arrive à en trouver à à peu près 70 euros les 1000. C'est toujours deux fois plus cher que ce qu'on les payait. Mais ça montre que ça revient en stock et que les bris sont plutôt à la baisse. Comme je vous le dis et comme d'habitude, laissez, si vous avez en stock, laissez-les aux armuriers. Quand ils vont avoir du stock par-dessus les bras, ils vont bien être obligés de baisser les prix. Si les armuriers font du stock, ils ne vont plus acheter aux importateurs qui seront eux aussi obligés de baisser les prix et ainsi de suite et ainsi de suite. Maintenant tout le monde commence à avoir un petit peu son stock. Il va y avoir un petit peu moins d'acharnement sur les achats, je pense. Les ogives, les balles restent assez stables, sachant quand même que le cuivre, le plomb, tout ça, ça a pris un petit peu en valeur. Donc ça a augmenté un poil, on est revenu à des prix un petit peu standards. Donc cette fin d'année est plutôt convenable pour nous on va dire. Il faut dire aussi que les différentes armées se sont ruées sur toutes les matières, comme les amorces et ainsi de suite. Et maintenant commence à avoir le stock prévu. N'oubliez pas qu'il y a quand même beaucoup d'armées, je ne vais pas spécialement parler pour la française, j'en sais trop rien. Mais il y a quand même beaucoup d'armées qui préparent la guerre au cas où. Donc ils ont revu à la hausse les stocks de munitions pour petit calibre, 9mm, 2.23. Donc tout ça, ça a été un peu disparu, on va dire, du réseau. Et c'est ce qui a fait monter aussi un peu les prix mécaniquement. Aux US, on a du 9mm et on a du 2.23 en stock. Le 9mm est revenu à 20 centimes de dollars aux US. Donc ça veut dire qu'il y a de la dispo et il n'y a plus de tension sur le marché. On va être plutôt pas mal. Donc effectivement, fin d'année plutôt paisible pour nous. On revient à la normale. Personnellement, je n'ai pas du tout acheté d'éléments de munitions cette année. Le 9mm, ça ne sert à rien de le recharger au prix des éléments eux-mêmes. Là, pour l'instant, ça vaut le coup d'acheter du lame manufacturé en 9mm et de garder les étuis pour recharger plus tard. C'est jamais perdu. Mais à 13€ la boîte, là, ce n'est pas encore rentable avec des amorces à 70€ les 1000, par exemple. Moi, j'ai toujours mon stock d'amorces, comme je vous ai dit. Si vous êtes dans mon cas, vous êtes tranquille et vous faites toujours des boîtes de 50 à 3 ou 5€ suivant les ogifs que vous faites. Je vais revenir plus souvent en podcast comme ça. Je vais essayer d'en faire, on va dire, deux par mois sur Patreon pour pouvoir discuter de choses et d'autres et interagir un peu plus avec les Patreons. Je serai un petit peu moins souvent sur YouTube, sur cette chaîne, parce que ça a extrêmement bridé. C'est extrêmement bridé. Et là, je suis sous deux avertissements. Donc, au troisième, la chaîne complète saute et tout le travail que j'ai fait dessus n'aura servi à rien, parce que ça servira à plus personne d'autre derrière. Donc, je me dis, on va attendre un petit peu les deadlines des différents éléments. Je crois que c'est trois mois après l'avertissement qu'il s'élimine. Voilà, voilà, pour tout vous expliquer. La motivation de faire les vidéos n'est plus forcément là non plus, parce que c'est du travail, c'est du temps, c'est de la mise en place chez moi ou au stand. Il n'y a plus trop le plaisir du tir si jamais on passe un siècle à tous préparer. Et pour les retombées que l'on a derrière et les emmerdements, j'ai envie de dire, c'est compliqué. En plus, la fédération fait plutôt une traque à tous ceux qui font des vidéos pour essayer de nous retirer toutes nos armes sous des prétextes plus ou moins valides. Je vous laisse aller voir les différentes vidéos de Jan Schroeder qui sont pas mal sur le sujet. Moi, je ne parle pas de défense d'armes, de port d'âme ou ni quoi que ce soit citoyen, mais lui, il le fait très bien pour nous. Donc, je vous conseille d'aller le voir. Sur ce, je vous dis aussi que les vidéos vont reprendre. La prochaine vidéo, ça va être une vente flash au light. Il y a une nouveauté intéressante pour les tireurs sportifs, pour ceux qui aiment bien les lampes et tout ça, et pour ceux qui en ont besoin pour l'airsoft, pour la Suisse ou la Belgique, si jamais vous faites de la défense de domicile ou du port d'armes. Voilà. La boutique est toujours ouverte si vous voulez me soutenir. Il n'y aura plus de production de t-shirt, de patch ou quoi que ce soit. Ce sera les derniers. J'en refais plus d'autres. Donc, n'hésitez pas si vous voulez m'aider un petit peu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.